Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Comme tous les mardis, nous vous proposerons le carton rouge qui nous conduira ce soir dans les communes d'Adjame, de Youpougon et d'Atecoube. D'abord à Adjame, cela fait plus de trois semaines que les habitants de 200 logements ont le sommeil troublé à cause d'un gros trou. Malgré les actions entreprises par les rivérins, aucun geste n'a été fait par la mairie. À l'instar de cette commune, à Youpougon et à Tocoube, sur l'Aksako et Tabobodoumé, les automobilistes circulent sur un tronçon rempli de nids de poules et d'eau usée. Il est difficile pour les automobilistes de passer une journée sans visiter les garages. Les autorités municipales des dites communes restent silencieuses face à cette situation. Les détails dans la grande édition tout à l'heure avec Asita Diara. Et puis les fêtes de fin d'année sont terminées. Place désormais au travail. Les Ivoiriens ont repris le travail ce mardi. Si dans le secteur du commerce, les activités ont repris timidement, dans l'administration, c'est tout le contraire. Les agents sont à leur poste. Une reprise du travail marquée par le traditionnel vœu du nouvel an, selon nos reporters Noussangaré Kader Batil, dont l'élément vous sera proposé tout à l'heure. Un autre constat à présent. Ce deuxième jour de l'an, jour ouvrable, les rues de Cocody sont presque vides. Les taxis communaux, les bus de la Soutra attendent désespérément des clients. Sur le même décor à Youpougon, les minicars à la Ciporex sont vides. Le nombre de ces véhicules est aussi réduit du fait de la fête. Une atmosphère morose dans ces deux communes qui sera décrite dans la grande édition tout à l'heure avec Théodore Zouzou, Clément Bocco et Gilles Thounia. Retour dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire pour parler de l'ambiance qui a prévalu lors de la célébration du nouvel an. Les habitants de Youpougon ont célébré de fort belles manières à la venue du nouvel an. Comme de coutume, les endroits les plus chauds de la cité de la joie étaient pris d'assaut par les amoureux de la fête. Le compte-rendu d'Abdoul Aziz Ghira à 19h30. Parlons beauté à présent, à l'occasion des festivités de fin d'année. Les points de beauté connaissent un taux d'affluence considérable. Jeunes adultes veulent se rendre beaux pour les retrouvailles et pour la fête. Et le choix des astuces de beauté varie selon le goût de chacun. Le constat de Aïcha Guiri à 19h30. Hors de chez nous, au Mali, les séparatistes Touareg ont rejeté ce mardi l'idée d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation par le chef de la jointe qu'ils considèrent comme une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord de paix de 2015 entre eux et Bamako. Lors de ses voeux de Nouvel An, dimanche dernier, le chef de la jointe Assimi Goïta a annoncé la mise en place d'un dialogue direct pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires et pour privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Toujours sur le continent, la Somalie va défendre son territoire par tous les moyens légaux et a rappelé son ambassadeur en Éthiopie au lendemain de l'annonce d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland permettant à celle-ci d'avoir un accès à la mer via un port situé sur le territoire de cette région. Séparatiste de Somalie, Mogadishoua qualifiait l'accord surprise de lundi qui donne à l'Éthiopie enclavée un accès à la mer Rouge de violation flagrante de sa souveraineté. L'accord a été signé alors que la Somalie et le Somaliland avaient accepté la semaine dernière de reprendre leurs négociations pour résoudre les questions en suspens après des années de tensions politiques et de blocage. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage ST' 501